Et bien salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kersen de Planète Total War, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve sur Total War Attila pour la suite de la campagne avec l'Empire Romain d'Orient légendaire, Secondum Imperium Romanum. Lors du précédent épisode, nous sommes parvenus à repousser quelques invasions venant de traces, donc à savoir l'Illierie, puis aussi une petite révolte macédonienne qui a été poutrée à Corinne. Donc on a eu deux belles batailles, j'espère que ça vous a plu dans tous les cas. Et là, on va essayer de redresser notre économie dans cette épisode, car comme vous le voyez, nous sommes dans le rouge, moins 125 de trésorerie, c'est pas bon. Donc on essaie aussi de rééquilibrer un peu l'économie. On a eu, grâce à certains événements, la naissance d'Attila, excusez-moi, je perds mes mots. Et là, on va essayer de tout faire en sorte que l'on tienne bon. Donc alors, j'avais construit des bâtiments, je sais plus où exactement. Donc on avait un de nos généraux qui avait gagné un rang ici. Flavius, un Boundiatus, donc ça c'est pas mal, on va lui mettre un boost en autorité, enfin, en Econium. Par contre, du côté de la capacité de ça, j'arrive pas à régler l'ordre public, c'est un peu gênant. J'avais pas bâti des trucs ici. Donc là, j'avais construit un port de pêche, c'est peut-être pas la bonne idée. Là non plus, là on peut rien faire. J'essaie un peu de trouver des solutions économiques, c'est assez compliqué, je vous avoue. Et là, on a les morts qui se baladent, bon, ils ont une arme de 14, je me dis qu'entre une garnison de niveau 1, ça peut le faire. Avec ce que j'ai, j'ai pas trop à me plaindre. Et je pense que dès que possible, j'améliorerai mon prochain insta de militaire. J'essaie peut-être de rusher ça, curieusement. Donc ça me ferait 7 tours, il me faudrait 12 tours pour avoir cette technologie-là, mais bon, ça peut valoir le coup avec les unités combat qui nous attendent à l'arrivée. Donc, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais bâtir, c'était ouf. Alors j'ai un port de pêche ici, j'ai un port de pêche là. Je crois que je vais faire un port de commerce ici, tu vois. Ça m'emporterait de l'argent à Diracium. Ouais, 450, c'est plutôt pas mal. Parfait. Bon, ça prendra le temps, mais bon, ça peut valoir l'investissement. Et là, on essaie aussi de contrôler un peu ce qui se passe entre les séparatistes aériens, ma flotte, etc. Une fois qu'on aura terminé là, je pense qu'on ira voir ailleurs. Donc là, je vais virer une unité de cerveau qui ne me sert pas encore. Bon, je cogne un peu de sous, mais voilà. Donc, on va passer le tour. Et on va se méfier aussi des morts qui peuvent attaquer à tout instant. Donc, les loups de guerre sont dans le Danube, ils sont piégés. Alors qu'en Gaule, l'Empire romain d'Occident continue de se faire taper dessus, malheureusement. Regardez là la preuve, les Pictes ont battu une armée romaine. Et se font de plus en plus pressants sur l'Empire romain d'Occident. Donc, ça pourrait me laisser une opportunité de réunir cet empire et de laisser faire les ennemis de l'Occident faire le travail de sape. Et moi, agir derrière pour récupérer, entre guillemets, en libérateur. La preuve, une armée à la main a défait une légure romaine près d'Augusta Treverum. Alors que les garamantes, là, continuent de se replier dans le désert. Curieusement. Mais là, est-ce que je n'aurai pas une opportunité d'aller frapper les garamantes ? Ça aussi. Là, il me propose 3000. Allez. Bon, les gars, ils sont loin, donc les 3000, j'en ai besoin, là. Là, chaque sou qu'il me sera donné, je vais compter dessus, quoi. Donc, l'Empire romain d'Occident, là, qui est en train de continuer à souffrir. Enfin, ça dépend où, hein. Vous voyez, en Italie, pour le moment, ils se stabilisent plutôt pas mal. Par contre, l'armée près de Néapolis souffre d'attrition, curieusement. Plus de nourriture ? Aucune idée. Et merci à notre ami glasique de s'occuper de ces rebelles. Alors que les morts continuent de se balader. Ils font du tourisme en Grèce, hein. Je ne sais pas ce qu'ils font. Pour le moment, ils ne m'attaquent pas, ce qui m'arrange. Donc, OK, j'ai récupéré un peu d'argent. Mais pour combien de temps ? Euh, ici. Est-ce que je n'améliorerai pas mes termes au niveau 2 ? Est-ce que j'ai de la nourriture ? Ouais. On va mettre un terme ici. Supplémentaire au niveau 2. Ici, je vais faire quoi ? Là, ça ne servira à rien de faire ce genre de construction. Donc là, on va se mettre en position. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer de le bloquer. le temps d'arriver. Ensuite, remis-le-midi en silicide. Ça, c'est prévu. Puis, j'ai l'aide de mon état client. Ça, c'est bien. Alors, au niveau diplomatie, si l'Abkhazie est neutre avec moi, j'essaie de négocier pour du commerce, mais c'est assez compliqué. Ils sont toujours tatillons, si vous voyez ce que je veux dire. Avec le LASIC, ça se passe bien. Il ne va pas dire aussi. Il faudra refaire du commerce avec le Sassanine, mais c'est toujours tendu, quoi. Donc, non-aggressionne pas que je veux bien. Ils ne volent pas. Vous voyez, ce n'est pas d'un mauvais fond. Donc, ce n'est pas grave. On va se débrouiller. Et ici, on va aussi améliorer les termes au niveau 2, histoire d'avoir un petit peu de bouffe en plus. Ça peut toujours être quelque chose d'utile. Et en Tioche, je ferai plus tard un port de pêche pour rééquilibrer la situation. Bon. Là, niveau public, globalement, dans l'Empire, comme si je pouvais le constater, avec la carte présente, ça commence à remonter. Dans certaines provinces, là, ça va. Donc là, ici, ça se passe bien. Là, c'est plutôt bon. Osrowen, c'est bien. En Syrie, j'ai un peu de problèmes et ça va. Par contre, les billes, c'est assez compliqué, quoi. Et là, j'ai l'armée de Tanuki aussi à gérer, comme vous le voyez. Il y a 17. Et ce que j'aimerais faire, c'est les attaquer, mais je ne sais pas. Ils ne me donnent pas gagnant. C'est ça qui me fait un peu peur. Bon. J'ai pas mal d'archers, mais bon. Comme vous le voyez, ils sont plus nombreux que moi, quoi. J'ai que deux cavaleries, qui plus est. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est essayer de me replier dans la ville en attendant. Et dès que possible, je recruterai deux légos supplémentaires pour m'occuper d'eux. Quatre lanciers, ouais, c'est gérable. Ça, la milice, je la détruis facilement. Une lancer des dunes, je sais que je n'ai aucune chance contre eux, clairement. Donc, c'est pour ça que je me replie dans ma ville. Et là, bientôt, les bastardes vont disparaître. On sera déjà à 5 factions d'anéanties sur 40. On est déjà à 5. Curieusement, on est déjà à 5, quoi. Donc, on aura un anti-pomme. Là, on sera à 6, peut-être 7. Qui sait ? Donc, voilà, pour le moment, je ne peux rien faire d'autre. Je compte redresser un peu mon économie, ce n'est pas évident. Mais on verra. Ouh là ! Qu'est-ce que... Ouh là là ! J'ai oublié, j'ai fait une boulette là. Là, j'ai fait une boulette qui va me coûter très très cher. Et allez, les piques qui continuent d'avancer dans les profondeurs de la Gaule. Les canadoniens aussi, ils ne sont pas loin, mais je pense qu'ils jouent les rapiers un petit peu. Ils se profitent de la force pique pour derrière récupérer les territoires. Ce qui marche plutôt bien d'ailleurs, vous voyez. Et là, les Allemands en siège Augusta Trevero-Rome, pardon. Aksum est toujours en guerre avec nous. donc à faire attention aussi. Et les garmentes là qui se replient curieusement. Ils se mettent en fort. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ce n'est pas grave. Donc bon. Et là, j'ai bloqué le Bastern, j'ai bien fait. Là, je l'ai acculé, donc ça me donne un petit avantage sur lui. Il serait marrant que l'Empire-Rome demande de rejoindre la guerre contre certains de ses ennemis, ou je ne dirais pas, non ? Ah non, Coco, tu rêves. Tu déconnes ou quoi ? Tu t'es barré de Dacis, ton armée s'est faite anéantir, tu crois que je vais te laisser t'en tirer ? Alors que les Gétules, ils continuent, alors que les Morts, je ne sais pas ce qu'ils me veulent, mais ils ne m'affrontent toujours pas, c'est assez curieux. Bon, allez, on va rejoindre. On va être sympa, on n'est pas des cons. Allez, hop ! L'armée s'est repliée loin. J'ai perdu 21 hommes, Dieu, l'attrition, bon, c'est pas grave. Ici, je peux les battre. Je pense que j'ai moyen, j'y suis plus de tireurs que, curieusement. je vais jouer en balance. Bon, j'ai perdu. J'ai perdu. Mais bon, c'est pas grave, je les ai bien amouchés. Et ce que je vais faire, là, pour gagner un peu d'argent, parce que là, j'ai fait une boulette, c'est pas grave. Je vais me rattraper. Je vais recombiner les unités en trade. Et je vais revirer les mercenaires. Si on doit gagner un peu d'argent. Je sais pas, c'est pas grave, ils sont bien affaiblis, donc, je pense qu'à Ogila, je pourrais largement tenir. Donc, il me manque un petit peu de sous, mais bon, ça devrait aller. Je regarde 1000, là, c'est plutôt pas mal. Et bientôt, alors, c'est où que j'avais construit ça ? Dans deux tours, je vois mon peur de commerce à Diracium, quelques termes par-ci, par-là. Mais bon, j'ai confiance. Et ce que je peux faire, là, c'est remettre ma flotte en mode normal, combiner cette flotte-là avec celle-ci, et aller chercher les autres. Et je vous ferai pas la bataille, regardez, le ratio est de 90 en ma faveur. Donc, bon. Et puis, ça fera un peu plus en moins sur la surface de la Terre. voilà. Les Bastards sont un souvenir du passé. Et avec cette flotte, je vais regagner progressivement Constantinople. Dans trois tours, j'y serai, au pire, je débarquerai mon armée, là. Par contre, l'armée royale, là, curieusement, pas de nouvelles. Ils ont beaucoup d'archers, par contre, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que si je mets mon marche forcée, je peux aller vers une ville ? Non. Je perds un plus d'hommes qu'en faisant ça. Ça serait complètement stupide. Bon, au moins l'armée, elle est bien amouchée. Mais je pense que j'aurais dû la jouer. Je pense, je vais avoir des petits regrets là-dessus. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Alors, Faction détruite les Bastards, donc ça fait 6. Voilà. Légion 11, OK. Donc c'est cette armée-là. Très bien. Attendez, je me trompe de Légion, excusez-moi. Et je vais mettre ça pour la neige. Ça peut être pas mal dans le nord. Parce que la neige fait beaucoup de dégâts aussi, comme le sud. Pas grand-chose. Allez, hop, les Zéblani qui détruisent l'armée romaine près de Bordigalas. Au moins, ça c'est fait. L'Empire romain d'Occident qui est en train de s'effondrer, mais d'un coup, c'est assez violent. Moi, je tiens mes frontières difficilement, certes, avec certains peuples, mais j'arrive à détenir, vous voyez. Les Burgondes, hop, mais imaginez tous ces ennemis à détruire progressivement les uns après les autres. Ça pourrait être beau quand même. une belle fin de campagne avec une victoire militaire à la clé. Je dirais pas non, personnellement. Ah, Aksum qui arrive avec son roi. Les Garamondes qui m'attaquent, ça s'appuie, j'ai aucune chance. Donc, tant pis, je vais perdre cette armée. S'ils peuvent me détruire une ou deux unités, ce serait parfait. Donc, j'ai fait une erreur, je la paye cash. Mais bon, c'est le niveau légendaire. Il faut l'accepter. Donc, ça me laissera les moyens de reconstituer une nouvelle armée. On va dire que c'est un mal pour un bien. Et cette fois, je vais bien choisir mon commandant. Voilà. Hop. Des fois, on fait des erreurs, mais bon, il faut assumer les conséquences. Ainsi va la vie. Alors, bon, eux, ils veulent toujours pas le commercer, ce qui m'embête un peu, mais bon, je fais avec. J'aimerais tellement que les morts m'attaquent. Ah, ils se rapprochent de Corinth. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec Corinth ? Il y a du miel ou quoi, Corinth ? C'est pas les macédoniens, c'est... Les rebelles macédoniens, c'est eux. Je gagne encore un level d'imperium, ça c'est cool. Bon, vous voyez que ma trésor est bien remontée d'un coup. Par contre, je me tape une révolte ou ça. Parétonium, ouais. Bon. On va déjà bâtir ça. Ici, je ferai bien un port de pêche ici, pour récupérer un peu de bouffe. Et là, je vais faire, je vais faire, je vais faire un champ de blé, de champ. Expert en logistique, toi tu me plais bien. Donc je vais remettre la légion 10 ici. Et plus tard, dès que je peux, je recrute des hommes. Le civil est terminé au niveau 1 aussi. Donc on a quoi comme bonus ? Oups. Euh... Plus 2 de croissant de toutes les provinces qui est plutôt pratique. Et je vois qu'ici, il nous montre des généraux. Donc lui, il est gouverneur, mais bon, il y a déjà sa place. Lui, il gouverne, il est général, attends, il est gouverneur ? Général en Palestine. Très bien. Et toi, t'es gouverneur en Syrie, c'est parfait. T'es amiral, toi. T'es général en Osoran, pour le moment, t'as pas trop de troupes. Donc je vais mettre mon amiral. Ça, ça nous fera quelques économies en plus. Euh... Putain, j'ose pas attaquer les pétro, Romula, quoi. J'ai peur qu'il y ait une vaste armée, quoi. Donc ce que je vais faire pour le moment, je vais essayer de débarquer mon armée, mais... Ici, quoi. Hop. Voilà, j'ai pas eu trop de pertes, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Est-ce que je vais faire une fois que j'aurai ce qu'il faut ? Je vais combiner mes deux armées, je pense que je vais envahir la Dacis. Bon. Ils ont aussi une ville en Pannonie avec Sopianae. Bon. Ça pourrait être un beau défi. Puis surtout pour deux choses, je veux la Dacis. Parce que, comme vous savez, dans les conditions de victoire, il me faut cette province. Bon. Déjà, je la récupère. Il faudrait trois villes plus une que je raserais ça frais quatre. Je récupérais du fer que je n'ai pas. Du sel à la Poulume. Et j'aurais un peu agrandi mon empire, parce que je suis un peu l'empire romain d'Orient, j'ai le droit de m'étend, j'estime. Donc, voilà, voilà. Alors, il m'a 674. Ouais. Est-ce que je peux recruter une légion supplémentaire d'Away ? Et je vais commencer immédiatement mes technologies. Alors, ça, ça va être pas mal. Comme PulseAway le vit, coût de recrutement des unités d'infanterie, moins 10%, c'est plutôt pas mal. Je ferais de belles économies. Bon, je ferais à 360, mais bon. Alors, lui, il n'a pas de compétences et c'est un général. Donc, je vais te mettre un boost là et là. Parfait. Donc là, vous n'avez pas eu trop d'action encore. Bon, vous avez vu la mort des Bastern déjà, je suis bien content. Je voulais me les faire. Et là, on peut peut-être se faire les telles utiles au prochain tour et vous aurez peut-être votre bataille d'épisode. Il faut survivre les morts aussi parce qu'ils sont capables de tout. Mais je me demande pourquoi Corinthe n'est pas une autre ville. C'est ça qui m'interroge. Là, ils ont réussi à tenir leurs mains. c'est bien. Par contre, l'Espagne, c'est un beau bordel. Eh bien, je n'ai rien dit. En fait, vous allez avoir une bataille plutôt que prévue à Axum. Contre Axum. donc c'est le roi Eonbissi Ampna. Roi d'Axum. Il a beaucoup de tireurs. Par contre, ça me fait un peu peur mais je vais tenter de me défendre. Ils ont le mal de main donc je vais jouer là-dessus. Ah oui, le roi, il sera débarqué, c'est vrai. Donc si on le tue, ça pourrait être pas mal. Je vais juste regarder un peu la map de la ville. Il y a moyen je pense. Si on défend bien l'opidum central, le reste, ça devrait aller tout seul je pense. Allez, je vous retrouve sur le champ de bataille les amis. Du coup, je vous retrouve pour la défense de Berenice les amis. Donc c'est une grosse défense. On sera à plus d'un contre deux. Là-bas, vous voyez que les Garamans, enfin les Axumites ont déployé leur armée. Donc ils ont de la cavalerie donc leur roi avec sa garde du corps. Des unités de chameliers à phare. Deux ou trois unités de pire du désert. Donc ça devrait aller contre du lancier. Je pense que je devrais avoir un avantage. Sinon, le reste de l'armée est globalement en amère. Donc ils ont mis leurs fantassins, leurs archers, leurs fondeurs. Moi, ce que j'ai essayé de vite faire, c'est de détruire avec ma flotte cette portion d'armée. Ils ont un lancier tor et quelques bretters à phare. Donc si je pouvais les détruire rapidement, ce serait l'idéal. Tout en évitant leurs archers, bien sûr. Et je vais vite débarquer mes deux unités de marins pour aller soutenir la garnison. Surtout qu'ils ont des javelots, ce qui peut servir. Et enfin, j'ai mis ma canardie des côtés de l'autre côté pour pouvoir agir en fonction d'eux. Donc, le sort de la ville de Béréniquée est lancé. Qui de l'Empire Romain d'Orient ou de l'Empire Axoumite va l'emporter ? Nous allons le savoir maintenant. Et mon premier mouvement, ça va être vite de foncer là sur leur tireur, sur leur navire, pardon. Et là, avec ma canardie, comme ils ne la voient pas, je les mette ici et je vais dire tout de suite à mes javelots d'accoster. Par contre, là, les tours vont nous aider un petit peu parce que, comme vous savez que leur précision est exceptionnelle sur Attila, on va essayer de faire en sorte qu'elle nous fasse un maximum de dégâts. Déjà, on voit des unités qui tombent. Là, je vais essayer de me concentrer sur certains navires. Je pense notamment à ça et au guerrier Thor. Moins il y aura de navires qui accostent, moins je dis, mieux c'est. Est-ce que j'ai mis mes lancers en tortue ? Donc j'en ai déjà peur d'une tour ce qui était prévisible. Tous mes lancers sont en tortue ce qui est parfait. Donc on voit qu'ils vont se jeter dans la brèche. Mes marins, si vous pouviez vite sortir, ça serait parfait. Par contre, voilà, là, ça commence à déjà attirer, ça m'arrange. J'ai peur de perdre mon marin, enfin mon général de marine, curieusement. Il y a déjà un navire qui a coulé j'ai l'impression, ouais. Donc ça c'est fait. C'est le lancier, curieusement. Là, j'essaie d'enflammer ce navire là, mais bon, c'est pas gagné. Par contre, je vais essayer de rester hors de portée des fondeurs. Si j'arrive à couler au moins deux navires, ce serait parfait dans l'idéal. Notre général est attaqué, ça c'est pas bon. Bon bah tant pis, je le sacrifie, c'est un risque. Mais bon, ils sont bien affaiblis déjà je me dis. Et là, il y a le tir derrière avec les javos, la tour qui tire aussi en soutien. Donc là, ils foutent le feu grâce à certaines de leur capacité. Alors, mes navires, ça va pour le moment, ça tient. Par contre, attention, est-ce que ça va suffire ? Non. Par contre, je vais dire tout de suite à mes navires de recharger et de tirer sur ce navire de fondeur. Vite, 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 rentre. Parfait. Bon du coup, la Ligio là, elle va se redéployer ici pour aller aider. Hop, il y a un autre navire qui a l'air d'avoir coulé, j'ai l'impression. Par là, ça se passe plutôt pas mal. Curieusement, c'est plutôt que bon, ouais. Alors, mes navires rechargent encore et là, il y a un gros malus. Hop, et de deux. Bon, il y aurait de tirer, mieux ce sera, j'ai envie de vous dire. Ma tortue qui tient bon. Pour le moment, elle tient plutôt, donc elle encaisse plutôt pas mal. il y a plus, si elle peut abattre le roi, ce serait parfait. Et là, il y a la Ligio qui va leur tomber dessus bientôt, ça est épique aussi. Hop, un navire de moins, il faut abattre cet archer là. Si vous pouvez me virer un des archers déjà dans l'Idias, je serais plutôt optimiste. Et derrière, n'oublie pas qu'il y a la tour qui tire. Allez hop, feu à volonté, tirer dans le tas. Hop. Ça c'est une grosse mêlée quoi. Bon, je me fais repousser, je ne le cache pas. Tu le constates. Bon, là il y a déjà les divinités de cavaliers du désert qui sont en train de craquer. Ils disent que ça tout dans notre faveur. Ouais, ouais, t'as vu le nombre d'hikis encore, mais bon, moi je me méfie souvent de ce que dit le conseiller curieusement. Allez, allez, tombe. Ah, glouglou. Là, les unités de cavaliers commencent à craquer progressivement. Et là, les unités sont bien affaiblies d'un côté, ce qui m'arrange. Et Malégué qui a pris un grade, elle a fait 66 morts au javelot. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais tout de suite commencer à avancer mes navires et je vais leur dire de recharger pour essayer de tirer dans le dos de l'adversaire. Là, les fondeurs sont bien affaiblies, ce qui m'arrange. Alors, le roi ennemi, combien il reste de garde du corps ? 48, ouais. Il n'a pas perdu beaucoup, curieusement. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà envoyé mon marin ici pour aller tirer ses javelots. Il n'a que deux salves, mais bon, sur un malentendu, ça pourrait faire mal. Donc, les fondeurs, on ne les reverra pas. Très bien. Et je vais dire, mes marines commencent à tirer au tir lourd, histoire de faire un maximum de pertes dans leur rang. Nouvelle unité qui craque, les chameaux, les chameaux liés à phare. Par contre, mon lancier commence à prendre cher, là, et je vais essayer d'envoyer le mien en renfort, celui du sud. Allez, allez. Hop. Putain, en plus, on est en bonne position, on a un soutien des tours, ce serait qu'on ne perde, je pense. Là, on a les trackers likants qui sont là, donc, je vais essayer de leur dire d'aller chercher à mes cavaliers d'intervenir enfin, leur moment. Si on tuait le roi, ce serait parfait. mais je suppose que ça va être compliqué. Je vais dire tout de suite à mes cavaliers de charger les bretteurs à phare. hop, vous allez suivre le mouvement de l'unité en espérant qu'il n'aille pas dans les... qu'il y a les lanciers qui n'arrive pas derrière, curieusement. Ça m'est déjà arrivé en plus. Allez. Là, le roi est bien amoché, mais il va survivre, curieusement. Attention. Bretteur à phare, ça, c'est une saloperie. Je ne sais plus ce qui va de corps à corps, mais bon. Et là, on voit qu'une partie des pires du désert se sont repliées. Tant que je n'aurai pas tué le roi ennemi, ça va être compliqué, ça va être chiant. Clairement. Donc, est-ce que vous pourriez viser ? Là, s'il m'a batté le roi, je serais bien content, s'il vous plaît. Visez. Feu. Vous, visez-moi ça. Toi, visez-moi ça. Ils sont en train de se casser les dents sur mon mur. Bon, là, regardez-moi, les archis se font moissonner. Ah, j'ai un lancé qui a craqué, ça, c'est pas bon. Les bretteurs à phare sont très forts, quand même. Ah, le roi ennemi est tombé, ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Donc, j'ai tout de suite dire à McAvoy d'intervenir maintenant pour terminer ce qui reste. L'archer, là, on va s'en occuper. Si on revient dans le dos, je pense que là, on a gagné, clairement. Je vais dire à mes hommes de poussée ici. Par contre, Malegu derrière, là, va continuer à retenir l'adversaire, avec ce marin qui n'a plus aucune unité pour le moment sur ce front. et là, si je suis une chaleur dans le dos, c'est fini. Ah, ils font mal leurs archers du désert. Ouf. C'est pas évident, quand même. Là, il faut essayer de détruire les bretteurs à phare le plus rapidement possible. Voilà. La bonne chaleur dans le dos qui a fait valdinguer l'unité. Bon, là, ils sont complètement pris en sandwich, je vous le dire. Je compte, la pénalité au moment assez fière. C'est ici. Allez, hop. Ça, c'est bien. Parfait. On les moissonne. Il y a un autre bretteur là-bas encore. Il y en a un qui arrive. Là, je vais essayer de lui dire de... Ah non. Ah non, tu rigoles, là. Allez, charge. Toi. Là, la charge, elle a fait mal au choc, au moral psychologique. Allez, deuxième vague. Le mec, les écoutesses, là, ils sont vraiment utiles quand même. Je vais dire à mes hommes de se mettre en position parce que sinon, j'ai perdu. Très bien. Et de deux. Ah bah là, c'est le craquage psychologique dans l'armée axoumite. Donc, je vais vous laisser là et je vais essayer de faire la poursuite et de traquer un maximum d'unités. A tout de suite sur la map de campagne, les amis. La défense à Bérenice fut un succès total pour la garnison de l'Empire Romain d'Orient. Les flottes combinées à la garnison ont réussi à mettre en échec l'invasion axoumite dans le sud de l'Egypte et ont permis non seulement de repousser cette menace mais de tuer le roi ennemi ce qui fera peut-être changer les futures relations diplomatiques entre l'Empire axoumite et l'Empire Romain d'Orient. Les guerriers sont évidemment réengagés pour renforcer les régiments ayant subi des pertes. Les guerres mondes commencent à se retirer du déo Libye progressivement même s'ils font des pillages pour nous narguer un petit peu mais bon leur tour viendra un jour ou l'autre dès que j'ai ma légion qui sera prête au combat. Et je sais que les 1 blancs sont encore en vie mais je n'arrive pas à les repérer. Si j'arrivais à sceller une alliance avec eux peut-être que contre l'Empire sassanide les choses seraient plutôt facilitées. Mais bon L'Ouest s'effondre clairement c'est vraiment respecté historiquement les barbares qui deviennent de plus en plus forts plus nombreux et qui forment des armées assez impressionnantes. J'espère que le Tanukid il ne va pas rester loin de ce que je veux faire parce qu'il est le prochain sur la liste clairement il n'a pas réussi à prendre Carthage ça c'est dommage mais les morts je ne sais pas ce qu'ils font mais c'est assez drôle quand même On a de la maladie on a une rébellion imminente en Bithynie en Dardanie politique faveur politique et faveur politique c'est les généraux qui vont d'ailleurs il faut pouvoir qu'ils assument alors ici je vais faire je vais faire ça pour la flotte ça peut être pas mal plus de portée de mouvement ici c'est plutôt bien je vais essayer de me rapprocher de Thessalonica pour voir la réaction des morts si j'arrive dans la ville est-ce que je peux bâtir je pourrais bâtir une ferme en plus la culture enfin la fertilité est forte donc je remets une ici et je vais aussi bâtir former une légion là-bas en plus ça peut toujours être bien et je vais former aussi deux javenis histoire de renforcer cette arme on regarde pas mal de sous grâce à mon programme économique on va dire qui a un peu payé malgré les faibles moyens que j'ai donc quelques ports commerciaux par-ci par-là et vous voyez ça repart tout seul j'en ferai également un Eiffel parce que ça pourrait être pas mal d'en avoir un dans ce secteur ou alors je partirai sur un port militaire comme c'est le seul de la région j'aurai une grosse garnison donc si jamais Eiffel c'est subi des invasions maritimes elle pourra tenir en plus avec la petite garnison ça serait nickel du coup je vais couper l'épisode ici en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette bataille contre les axiomites et la mort enfin pour certains diront-ils des basse ternes et bon la prochaine fois il faudra s'occuper bien sûr des orépines en tanukide faut pas se leurrer ils sont chiants donc salut à tous et à tous les amis c'était Kaiser von Kerstein de Planète Total War et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures des amis au revoir et je vous retrouve très vite